Voilà Jerem, j'ai décidé de m'exprimer une nouvelle fois à toi parce que je vois que tout le monde dit des conneries, t'es le seul à dire la vérité, à dire ce qui s'est vraiment passé. Donc s'il faut passer par toi, je vais passer par toi. Quand je vois que le mec là où j'ai fait le truc, où j'ai eu mon accident, va dire que j'ai fait du buzz, enfin que j'ai eu mon accident pour faire du buzz, mais c'est quoi ces conneries ? J'ai fait du buzz, ça veut dire que j'ai prévu de moi de me niquer le dos comme ça, de gâcher quelques mois de ma vie, c'est-à-dire de perdre mes contrats dans le mannequinat et tout, mais ça va pas ou quoi ? Et où va le monde ? Franchement je suis vraiment outrée par tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Du coup on va leur faire fermer un petit peu leur bouche parce que je trouve que c'est inadmissible de dire que moi je fais du buzz alors que je suis dans un état horrible, je ne peux plus bouger, je suis allongée. D'ailleurs regarde je t'ai fourni mon dossier médical, comme ça puisqu'il leur faut des preuves, puisqu'il faut aller aussi loin, moi qui n'ai pas l'habitude de me justifier, mais là je trouve que quand je regarde les commentaires et tout ça va trop loin, donc je te fournis mon dossier médical, comme ça ça leur fera fermer leur bouche une bonne fois pour toutes et ça leur prouvera qu'on n'est pas des menteurs, voilà, que toi et moi on n'est pas des menteurs et que je dois bien être apatriée sur Paris en ambulance parce que je ne peux pas être assise, la position assise mais interdite pendant quelques mois, que j'ai des piqûres à faire tous les jours pour éviter les flébites dans les jambes, que je dois garder un corset qui me compresse le corps et le dos parce que mon dos est cassé, j'ai le corps vertébral qui est cassé, donc il faut qu'il reste droit à l'aide d'un corset, donc voilà, c'est juste horrible, j'ai de la rééducation à faire dans quelques mois, voilà quoi, c'est handicapé, voilà, je suis handicapé et quand on me dit que je fais du buzz pour ça, c'est juste honteux, donc voilà mon dossier médical et merci à toi de rétablir cette vérité parce que j'en ai marre de voir des trucs honteux sur internet, je suis là à essayer de garder le moral, à essayer de me dire que ma vie va aller mieux, que je vais pouvoir être comme avant, moi qui ai toujours de la joie de vivre et tout, là je me suis bloquée pendant quelques mois, déjà c'est horrible dans ma tête, donc de voir tout ça sur internet, je n'ai pas besoin de ça en fait, et bien sûr que j'ai du temps à perdre puisque je suis allongée, je suis obligée d'être allongée tous les jours, je vais sur internet, donc oui, excusez-moi, ceux qui me mettent des commentaires, t'es malade, t'es sur internet, bah oui, j'ai que ça à faire, donc voilà, et quand je vois tout ça sur internet, j'ai juste besoin de voir du soutien et de voir surtout, de ne pas voir de conneries, parce que là on en raconte beaucoup trop, donc merci à toi Jérémie et voilà, bisous. Sous-titres par Jérémie